Sous-titrage ST' 501 Et donc il va parler au cours des éditions numériques et diffusion du travail scientifique en ligne, état des lieux et perspectives. Merci, je vais être obligé de revenir à des choses assez bassement universitaires après les choses magnifiques qu'on a vues, toutes plus créatives, inventives et conceptuelles. Donc je vais vous parler de choses infiniment plus ordinaires, à savoir l'édition numérique en ligne, de travaux scientifiques, de manuscrits. Ou encore, c'est bon, on va pouvoir avoir l'écran. Voilà, donc je vais essayer de vous évoquer à la fois mon expérience à travers Fabula, mais aussi à travers la participation que j'ai dans l'ensemble de consortiums qui s'occupent du numérique en France, en tant que membre fondateur d'un projet qui s'appelle l'Air Corpus, dans sa version littéraire, qui est la version cahier, qui s'occupe de tout ce qui est numérisation dans le domaine des sources littéraires, et également à travers la participation à des projets américains tels Bambou, qui m'ont donné un peu un regard extérieur, qui est aussi celui qu'on a quand on va dans des colloques en digital humanities à l'extérieur. Il faut savoir que c'est d'ailleurs un champ qui est massivement investi actuellement dans l'ensemble des congrès scientifiques auxquels on se rend, que ce soit en France, soit en étranger. Alors, il y a trois sujets en fait, ça va être une sorte de panorama, il y a trois types de publications universitaires qu'on peut mener en ligne, tout ce qui va relever de l'édition patrimoniale de l'étérature primaire. Je vous donnerai un mot sur les sentiments que j'ai de ce qui est en train de se mettre en œuvre. Je vous parlerai ensuite de l'étérature secondaire, des étrangers scientifiques, les colloques en ligne notamment. Et enfin, je dirai quelques mots de la question de la diffusion de l'information scientifique, qui est un troisième point, qui est légèrement distinct du premier, puisque j'ai non seulement de publier le savoir, mais de faire savoir qu'on publie le savoir. Alors, pour commencer, où en est-on de la publication de corpus en ligne ? Je crois qu'on a vu depuis une dizaine d'années toute une série de mouvements assez importants. Le premier est l'abandon quasiment complet d'outils type CD-ROM, l'ouverture à des bases de données qui sont des bases données en open text, surtout lorsqu'ils sont soutenus par des institutions type Agence Nationale de Recherche, qui les fortement gardent contre des projets fermés. Mouvements qui, donc, nous poussent à des publications sur Internet seulement, avec des outils qui sont de plus en plus des outils directement en ligne, puisque maintenant, on travaille beaucoup, je ne vous montre pas si j'ai des minutes, ce qu'on peut faire à la publication, à l'édition collaborative directement en ligne, sans passer par la médiation d'outils sur des postes de travail. Donc, ça favorise des réunions et un travail délocalisé, que d'avoir à la disposition des outils qui permettent de tout faire, finalement, sur Internet, ce que permet l'Internet, dite deuxième génération, qui favorise des outils d'interactivité, avec une réponse beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace, des technologies permettant d'utiliser un navigateur Internet pour faire de l'édition, comme on le fait, comme on le faisait souvent, dès maintenant, pour l'édition patrimoniale, comme on le fait que les outils spécialisés sont en train d'être montés. Alors, cette évolution, donc, l'adieu au CD-ROM, des outils et une chaîne de publication totalement en ligne, en mode de diffusion de textes ouverts, s'accompagnent d'une structuration institutionnelle progressive du champ. Depuis les années 80, on a eu toute une série d'initiatives pas toujours fédérées. Il manquait une association d'humanité digitale en France, des tentatives de structuration du champ ont été menées, notamment à travers un très grand équipement qui s'appelle Adonis, qui a essayé de coordonner les acteurs des humanités digitales à travers un portail unique, un outil unique. Projet de centralisation qui a un peu montré ses limites, puisque il faut trouver un équilibre entre la coordination des initiatives et le fait que la plupart de ces initiatives viennent d'en bas et doivent absolument s'autonomiser pour fonctionner, qu'on ne peut pas imposer à tout le monde des modèles d'édition uniques. La structuration du champ se fait donc encore avec les moyens techniques de ce consortium du CNRS Adonis, mais avec l'émergence de consortiums thématiques sur des questions de numération de corpus qui, eux, vont s'occuper de la réalisation, de la diffusion des bonnes pratiques. C'est ce qu'on essaie de faire en tout cas. Et enfin, l'ANR intervenant pour des moyens financiers, notamment à travers ce qu'on appelle corpus, que vous possédez sans doute tous, mais aussi à travers le fait qu'il y a quasiment une obligation de tout bon projet à l'ANR d'introduire une dimension de diffusion de savoir et de publication en ligne. Des acteurs majeurs, comme le Centre Papillon qu'on a évoqué, des acteurs historiques, continuent d'avancer. Ils sont rejoints maintenant par des LABEX qui se créent. Et au niveau régional, on a effectivement l'émergence d'entités comme ce très beau projet d'Institut de géométrie numérique de Bordeaux, qui, j'espère, aura les moyens de ses ambitions. Là, pour ce qui est d'édition des sources, la philologie numérique est devenue inévidente, je crois, pour les équipes. Elle est mieux intégrée. Elle commence à être enseignée au niveau master dans certaines universités. d'abord par le biais de l'édition électronique, mais maintenant, de plus en plus, en munissant les producteurs de contenu à l'utilisation d'outils numériques, à la faveur de plusieurs évolutions qui me semblent tout à fait intéressantes, puisque ce travail sur le texte lui-même favorise une découverte, une redécouverte, la matérialité du texte, des formes pluridisciplinaires d'accès au texte. Si j'avais le temps, je vous montrerai, justement, concrètement, comment, à travers un projet d'édition des œuvres complètes de Molière dans la pléiade, avec une contrepartie numérique, on a essayé d'ouvrir Molière à une pluridisciplinarité nouvelle, et, ce faisant, on a à la fois enrichi l'histoire littéraire et le savoir du XVIIe siècle en général. Ce sont des projets, bon, un petit personnel, que j'ai mené dans une plateforme que j'ai montée, non pas à Bordeaux, malheureusement, mais à Paris-Cat-Sorbonne, de l'édition patrimoniale en ligne, dans laquelle on a mis en place une série d'outils d'accompagnement, en considérant, et ça, je crois vraiment que c'est très important, de même que je vous disais que la phylogie numérique s'intégrait à l'édition elle-même, elle s'intègre à tout un ensemble des publications qui vont être aussi bien des publications papier que des publications électroniques. Autrement dit, je crois qu'il faut vraiment penser, maintenant, la complémentarité des outils et non leur concurrence. À chaque fois que l'initiative, à mon avis, un peu intéressante, voit le jour, c'est souvent parce qu'elle essaye d'utiliser le web pour ce qu'il est, et non pas comme substitut du papier, en imposant des logiques de feuilletage, en imposant des logiques qui seraient des transpositions immédiates. Je crois qu'en réalité, ce qui est assez intéressant, c'est d'utiliser, si vous voulez, l'outil numérique pour ce qu'il est, et l'outil papier pour ce qu'il est, dans des formes de complémentarité. Ainsi, par exemple, pour le projet Molière, la Playad offre des qualités indéniables, le papier est une technologie très avancée, et avec le papier, on a un outil manipulable, le BRF, le CAD, etc. En revanche, on peut mettre des outils, par exemple, comme des outils de visualisation des variants textuels, en ligne, qui vont alléger, si vous voulez, la Playad de toute une partie des notes de comparaison de version. De même, on a pu mettre une quantité assez considérable de documentation complémentaire qui vont à la fois justifier les notes et les compléter. A ces titres-là, je pourrais montrer ça sur toute une série de projets, le livre et le papier peuvent avoir des modes de cohabitation heureux, même si la discussion se fait parfois assez difficilement avec les éditeurs, qu'il faut absolument convaincre qu'une publication numérique ne sera absolument pas l'ennemi d'une publication papier. Au contraire, je crois que dans le vaste redéploiement auquel va conduire le numérique dans le domaine de l'édition, notamment dans le domaine de l'édition savante, le numérique va récupérer toute une série d'éditions disons brutes qui n'avaient pas vocation à être valorisées par le papier et au contraire, on pourra basculer sur le papier un travail allégé de tous les paris d'appareils critiques en s'ouvrant peut-être à d'autres publics, c'est ce qu'on a toujours essayé de faire. Le gain est donc absolument à défendre, je crois, pour chacun d'entre vous qui se rend confronté à cette question de la négociation avec les éditeurs de papier, disant qu'on ne produit pas exactement la même chose et qu'on peut différencier les supports. Sur le papier, on met une préface, mais on ne met pas des outils de recherche. Sur le web, on met des outils d'alexation et de cartographie, mais on ne met pas des notes en 20 pages parce que c'est moins zéronomatique. De même que les institutions, les modalités de travail ont évolué pour ce qui est de l'édition patrimoniale, je crois que ce qui est très important, c'est l'émergence de normes un tout petit peu stabilisées. Longtemps, l'élimination patrimoniale s'est faite d'abord sur le CD-ROM, puis ensuite en utilisant assez empiriquement des outils type HTML ou en utilisant des bases de données du web indivisible. Ce qui est très, très important et c'est, je crois, ce qui rassemble l'ensemble d'une grande partie des projets de l'infrastructure de recherche du CNRS Corpus, c'est l'émergence d'une norme qu'on appelle la TUI, la texte en code initiative, qui est une norme XML extraordinairement souple pour coder, encoder toute une série de textes aussi divers que des documents historiques ou de textes littéraires. Cette norme offre toute une série d'avantages à l'espoir de pérennité parce que c'est une norme qui est documentée et en ce sens, on peut espérer qu'elle soit stable, plus stable. En tout cas, qu'elle permettra des formes d'édition d'une norme irréversible puisque l'édition est documentée. Par ailleurs, elle permet à la fois d'avoir des éléments communs qui peuvent être déposés de manière patrimoniale. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble du XML TV. à la fois, si vous voulez, en séparant le contenu et le format, à la fois avoir le dépôt, si vous voulez, à la Bibliothèque Nationale de textes qui vous demandez dans des bases de dépôt, de textes documentés de manière extrêmement normée et en même temps d'avoir en ligne des formes extrêmement différenciées d'affichage et de manipulation du texte. On peut avoir à la fois désormais, ce n'était pas le cas, je pense, auparavant, un projet que j'ai mené il y a quelques années qui va exploiter la spécité avec très long, donc en le déployant, si vous voulez, de manière assez originale parce que ça permet de le lire dans toute sa longueur. C'est le texte le plus long d'interdiction classique, ça fait 14 000 pages. Et si vous voulez, entre ça et l'affichage que vous avez vu tout à l'heure des versions des différentes pièces de Molière qui nous permettent de comparer différentes pièces du dongent, en fait, l'affichage est profondément différent, mais le texte est encodé, peut-être indexé de la même manière parce qu'il utilise cette norme commune. Je crois que c'est assez important, de même que la stabilisation des normes de métadonnées pour les textes patrimoniaux est en cours. C'est un projet sur lequel on travaille beaucoup. La capacité à fabriquer des dépôts de données indépendantes mais en même temps d'avoir des plateformes centralisées permettant de les indexer me semble, c'est quelque chose que je défends beaucoup notamment dans l'article en sorcière, un enjeu tout à fait essentiel du devenir de l'édition philologique en ligne. Ceci dit, il faut bien sûr relativiser ce tableau assez idyllique du devenir d'édition patrimoniale à l'ordre numérique. D'une part parce qu'on continue à être confronté à la concurrence d'éditions que je qualifierais de non qualitatives, d'éditions issues de numérisations trop rapides qui ne cherchent pas à s'inscrire dans des cadres normatifs ou qui utilisent des bases de données enfouies qui n'ont pas plus de pérennité que le serveur sur lequel elles sont installées, ce qui est souvent fort dommage. D'autre part, l'autre danger, je crois que je l'ai également évoqué, pour ce qui est de son patrimonial, ça serait une certaine tendance qu'on peut avoir à transposer des formes qui seraient propres au papier. Je crois qu'il est très très important qu'une veille sur ce qui se fait non pas seulement en humanité digitale, mais en général sur Internet en termes d'outils, de navigation, de présentation, est tout à fait importante pour les chercheurs. C'est de cette connaissance intrinsèque, de cette connaissance de la technologie et des technologies du web que des idées originales peuvent apparaître, autant qu'une conception un peu abstraite de ce que doit être une édition numérique. Je crois qu'il y a une pratique très intensive, alors c'est peut-être plus facile pour la génération Y, mais je pense que ça peut être vrai pour chacun d'entre nous. L'immersion dans le monde du numérique permet sans doute plus facilement qu'une conceptualisation abstraite de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire. C'est souvent d'ailleurs en utilisant, en découvrant des outils de noms qui n'ont pas été pensés pour l'édition numérique, qu'on invente des outils de visualisation de cartographie originaux. C'est souvent par détournement, si vous voulez, des outils, des institutions par les réseaux sociaux, par les outils de cartographie, d'organisation ou d'indexation qu'on fait du nouveau autant que par une conception abstraite. En tout cas, c'est bien une chose dont il faut se garder, c'est d'inventer des liseuses qui, à coup de Java, vont nous permettre de restituer l'expérience papier. Moi, j'ai vu toute une série de projets catastrophiques qu'elle a même le bruit du livre qui était restitué. Je ne pense pas que ce soit très intéressant. Autre élément sur lequel, sans doute, beaucoup de choses vont se jouer, c'est le rêve qui a accompagné beaucoup de ces décisions d'avoir une ouverture large au public. Les projets de crowdsourcing ont parfois pu réussir, par exemple, pendant le théâtre, le projet Pentam. Il y a des projets dans lesquels les lecteurs seraient invités à collaborer. La seule expérience vraiment réussie que je connaisse en France, c'est celle menée pour l'édition de Madame Bovary parce que c'est un projet grand public. En revanche, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus limité pour des projets plus particuliers, notamment, on a essayé de mener ça assez récemment pour une édition des Nazarinales, si vous voulez, déposée dans la biothériture nationale du Japon qui est la plus grosse collection au monde, en appelant les gens à nous aider, si vous voulez, à transcrire les textes hypothétiques, à corriger, à documenter des textes théologiques, ça a beaucoup moins de pertinence. Et je pense qu'il faut se réfléchir au moyen d'intégrer vraiment un travail collectif aussi bien d'annexation que d'édition collaborative. Pour ce qui est, par exemple, de Fabula, on a pu, grâce justement à Adonis, mettre en place à la même page un outil de folsonomie, de tagging, qui est encore en cours de féminisation, qui permet d'associer le plus possible les lecteurs et les visiteurs à notre travail avec toutes les limites que ça peut poser, à savoir que ça demande parfois plus de travail aux équipes d'associer l'extérieur normalisé en suite les résultats lorsqu'on fait des frissonomies, ou en tout cas des outils très intuitifs que de bénéfices. Donc la possibilité de s'ouvrir de cette manière-là au monde extérieur est une vraie question, je crois, qui s'ouvre. Alors, je vais maintenant dire quelques mots de mes deux autres points. Pour ce qui est de l'édition scientifique, la 4 secondaire, je crois qu'on aura demain Pierre Nounet qui viendra parler du Théo, qui est une magnifique, une assez extraordinaire entreprise d'édition à la fois de revues et maintenant de blocs de recherche, voire maintenant de volumes entiers. C'est une société tout à fait exemplaire qui impose évidemment une forme extrêmement normative pour les revues d'en haut, mais avec le bénéfice d'avoir des dépôts des métadonnées centralisées. Évidemment, la question était celle de la lutte contre les coûts et les difficultés de publication de la littérature scientifique. Nous sommes tous dans cette problématique du publisher perish qui nous impose de publier beaucoup, sans doute beaucoup trop, à un moment où, en plus, on veut renumériser rétrospectivement deux collections de revues. C'est pourquoi on a des subventions aussi, par exemple, au CEDER, etc. La publication en ligne est dans une certaine mesure une manière de répondre à ce besoin-là. D'autant plus que c'est conjugué à cette demande économique, à cette pression quantitative, les pressions qui vont dans l'accès ouvert aux revues. Vous savez que de très nombreuses polémiques ont eu lieu, notamment au Stagium, pour un accès ouvert aux revues contre les portails des éditeurs américains et leurs coûts extraordinairement élevés qui sont ensuite facturés à nos bibliothèques pour des publications plus rapides. On est en train de développer des bases de données de très près, ce qui ne se fait pas encore beaucoup dans l'humanité ou qui se fait à la marge avec des métiers comme Academia.edu. mais on a une vraie pression vers des publications open source plus rapides, moins chères, avec éventuellement un bascule d'ailleurs du côté du producteur. De très nombreux outils sont disponibles. Très souvent, la publication se fait avec des outils non conçus pour cela. Je crois que WordPress, Ospip, etc. sont encore des outils très très utilisés pour la publication de textes scientifiques. l'alternative revue.org est tout à fait impressionnante. Beaucoup de textes sont publiés sur tous les outils également comme l'OGS, l'Open Journal System qui est le grand concurrent américain sur le V2BDM de l'outil de revue.org et qui a quelque chose comme 300-400 revues. Il doit y avoir quelques milliers de revues sur l'OGS. La situation étant encore assez empirique puisque les besoins de dépôt là sont comblés par des bases de données de préprint encore en cours d'organisation, je le disais, et l'émergence de protocoles de métadonnées comme OAL-PMH par exemple peut être une solution finalement pour utiliser de manière assez souple l'ensemble des outils disponibles sur le marché. Je dirais que la question qui reste sans doute ouverte et qui reste assez essentielle ça serait celle de la reconnaissance de ces publications numériques qui ne s'imposent pas à la même vitesse dans toutes les disciplines qui imposent des questions de citabilité d'indexabilité des données de pérennité qui supposent des standards de citabilité comme les DOI qui supposent une maîtrise des URL etc. Mais l'ensemble des éléments techniques permettant l'utilisation de la publication numérique dans nos CV dans nos dans nos dans nos dans nos travaux à titre de citation étant à peu près en place je crois maintenant qu'on est dans un grand moment où la reconnaissance de ces publications en ligne ne peut plus être remise en cause elles sont elles n'ont plus sans doute le le discrédit qu'elles ont pu avoir à l'époque qu'on publie en ligne ce qu'on ne publie pas sur papier je vois sur Fabula maintenant les gens publient sur Fabula plutôt que publier sur papier dans notre partie colloque tout simplement parce que la visibilité la pérennité et l'indexabilité sera infiniment supérieure évidemment ça ne doit pas nous conduire à des publications anarchiques ça ne doit pas nous conduire à nous passer des comités des évaluations et je dirais même qu'au contraire il faut les maintenir sur internet et on peut tout à fait affirmer dans les logiques ultra démocratiques du web les logiques d'expertise propres à la publication en ligne des revues savantes et des colloques je crois même que c'est tout à fait important de marquer cette différence et cette spécificité par rapport à ces publications un peu atomisées à droite et à gauche sur les blogs d'une valeur qui va être aplatie par Google et je crois vraiment qu'il faut que maintenant que ces publications numériques sont reconnues sont standardisées sont abordables par une multitude d'outils il faut vraiment défendre la spécificité je crois que c'est peut-être l'essentiel ce qui ne veut pas dire d'ailleurs avoir un quelconque mépris pour les amateurs pour le domaine des amateurs pour les outils que sont Wikipédia il faut simplement faire valoir nos formes d'expertise nos formes d'évaluation qui sont une spécificité forte qui n'est pas forcément antinomique avec la logique ultra démocratique du web et avec l'aplatissement généralisé de Google troisième point je ne sais pas combien de temps est-ce qu'il me reste j'ai encore 10 minutes à peu près je crois un quart d'heure d'accord je dirais maintenant et nous ne sommes pas très loin de la question que j'évoquais de ce qui va relever de la diffusion du savoir puisque maintenant vous savez que par exemple le projet AMR ou l'ISML est extraordinairement souple pour coder en coder toute une série de textes aussi divers que des documents historiques ou des textes littéraires cette norme offre toute une série davantage à l'espoir de pérennité parce que c'est une norme qui est documentée et en ce sens on peut espérer qu'elle soit stable plus stable en tout cas qu'elle permettra des formes d'édition d'une norme irréversible puisque l'édition y est documentée par ailleurs elle permet à la fois d'avoir des éléments communs qui peuvent être déposés de manière patrimoniale je peux vous montrer à quoi ça ressemble du XMLTi à la fois si vous voulez en séparant le contenu et le format à la fois avoir le dépôt si vous voulez à la bibliothèque nationale de textes dans des bases de dépôt de textes documentés de manière extrêmement normée et en même temps d'avoir en ligne des formes extrêmement différenciées d'affichage et de manipulation du texte donc on peut avoir à la fois désormais ce n'était pas le cas je pense auparavant c'est un projet que j'ai mené il y a quelques années qui va exploiter la spécité avec très long donc en le déployant si vous voulez de manière assez originale parce que ça permet de le lire dans toute sa longueur ce texte le plus long de la théâtre classique ça fait 14 000 pages et si vous voulez entre ça et l'affichage que vous avez vu tout à l'heure des versions des différentes pièces de Molière qui nous permettent de comparer différentes pièces de Don Jean en fait l'affichage est profondément différent mais le texte est encodé peut être indexé de la même manière parce qu'il utilise cette norme commune je crois que c'est assez important de même que la stabilisation des normes de métadonnées pour les textes patrimoniaux est en cours c'est un projet sur lequel on travaille beaucoup la capacité à fabriquer les dépôts de données indépendantes mais en même temps d'avoir des plateformes centralisées permettant de les indexer me semble c'est quelque chose que je défends beaucoup notamment dans la sélection un enjeu tout à fait essentiel du devenir de l'édition philologique en ligne ceci dit il faut bien sûr relativiser ce tableau assez idyllique du devenir d'édition patrimoniale à l'ordre numérique d'une part parce qu'on continue à être confronté à la concurrente d'éditions que je qualifierais de non qualitatives d'éditions issues de numérisations trop rapides qui ne cherchent pas à s'inscrire dans des cadres normatifs et ou qui utilisent des bases de données enfouies qui n'ont pas plus de pérennité que le serveur sur lequel elles sont installées ce qui est souvent fort dommage d'autre part l'autre danger je crois que je l'ai également évoqué pour ce qui est de l'édition patrimoniale ça serait une certaine tendance qu'on peut avoir à transposer des formes qui seraient propres au papier je crois qu'il est très très important qu'une veille sur ce qui se fait non pas seulement en humanité digitale mais en général sur internet en termes d'outils de navigation de présentation est tout à fait importante pour les chercheurs c'est de cette connaissance intrinsèque de cette connaissance de la technologie et des technologies du web que des idées originales peuvent apparaître autant que d'une conception un peu abstraite de ce que doit être une édition numérique je crois qu'il y a une pratique très intensive alors c'est peut-être plus facile pour la génération Y mais je pense que ça peut être vrai pour chacun d'entre nous une immersion dans le monde du numérique permet sans doute plus facilement qu'une conceptualisation abstraite de savoir ce qu'on peut faire ce qu'on doit faire c'est souvent d'ailleurs en utilisant en découvrant des outils qui n'ont pas été pensés pour l'édition numérique qu'on invente des outils de visualisation de cartographie originaux c'est souvent par détournement si vous voulez des outils des utilisations par les réseaux sociaux par les outils de cartographie d'organisation ou d'indexation qu'on fait du nouveau autant que par une conception abstraite en tout cas c'est bien une chose dont il faut se garder c'est d'inventer des liseuses qui à coup de Java vont nous permettre de restituer l'expérience papier moi j'ai vu toute une série de projets catastrophiques elle est même le bruit du livre qui était restitué je ne pense pas que ça soit très intéressant autre élément sur lequel sans doute beaucoup de choses vont se jouer c'est le rêve qui a accompagné beaucoup de ces éditions d'avoir une ouverture large au public les projets de crowdsourcing ont parfois pu réussir par exemple pendant le théâtre le projet Bentham il y a des projets dans lesquels les lecteurs seraient invités à collaborer la seule expérience vraiment réussie que je connaisse en France c'est celle menée pour l'édition de Madame Bovary parce que c'est un projet grand public en revanche c'est beaucoup beaucoup plus limité pour des projets plus particuliers notamment on a essayé de mener ça assez récemment pour une édition des Lazarinats si vous voulez si vous voulez déposer dans la biothèque nationale du Japon qui est la plus grosse collection au monde en appelant les gens à nous aider si vous voulez à transcrire les textes diplomatiques à corriger à documenter des textes et ça a beaucoup moins de pertinence et je pense qu'il faut réfléchir aux moyens d'intégrer vraiment un travail collectif aussi bien d'annexation que d'édition collaborative pour ce qui est par exemple de Fabula on a pu grâce justement à Donis mettre en place un outil de folsonomie de tagging qui est encore en cours de féminisation qui permet d'associer le plus possible les lecteurs et les visiteurs à notre travail avec toutes les limites que ça peut poser à savoir que ça demande parfois plus de travail aux équipes d'associer à l'extérieur normaliser ensuite les résultats lorsqu'on fait de folsonomie ou en tout cas des outils très intuitifs que de bénéfices donc la possibilité de s'ouvrir de cette manière là au monde extérieur est une vraie question je crois qui s'ouvre alors je vais maintenant dire quelques mots de mes deux autres points pour ce qui est d'édition scientifique la catégorie secondaire je crois qu'on aura demain Pierre Mounet qui viendra parler du Cléo qui est une magnifique une assez extraordinaire entreprise d'édition à la fois de revues et maintenant de blocs de recherche voire maintenant de volume entier c'est une scientifique tout à fait exemplaire qui impose évidemment une forme extrêmement normative pour les revues d'en haut mais avec le bénéfice d'avoir des dépôts des métadonnées centralisées évidemment la question était celle de la lutte contre les coûts et les difficultés de publication de la littérature scientifique nous sommes tous dans cette problématique du publisher perish qui nous impose de publier beaucoup sans doute beaucoup trop à un moment où en plus on veut renumériser rétrospectivement deux collections de revues c'est pourquoi on a des subventions aussi par exemple au CEDER etc la publication en ligne est dans une certaine mesure une manière de répondre à ce besoin là d'autant plus que c'est conjugué à cette demande économique à cette pression quantitative les pressions qui vont dans l'accès ouvert aux revues vous savez que de très nombreuses polémiques ont eu lieu notamment pour un accès ouvert en revue contre les portails des éditeurs américains et leurs coûts extraordinairement élevés qui sont ensuite facturés à nos bibliothèques pour des publications plus rapides on est en train de développer des bases de pré-print ce qui ne se fait pas encore beaucoup dans l'humanité ou qui se fait à la marge avec un petit comme academia pour la VU mais on a une vraie pression vers des publications open source plus rapides moins chères avec éventuellement un bascule du côté du producteur de très nombreux outils sont disponibles très souvent la publication se fait avec des outils non conçus pour cela je crois que Wordpress ou Spip etc. sont encore des outils très très utilisés pour la publication de textes scientifiques l'alternative revue.org est tout à fait impressionnante beaucoup de textes sont publiés sur tous des outils également comme l'OGS l'Open Journal System qui est le grand concurrent américain c'est du V2BD l'outil de revue.org et qui revue.org a quelque chose comme 300 ou 400 revues il doit y avoir quelques milliers de revues sur l'OGS la situation étant encore assez empirique puisque les besoins de dépôt là sont comblés par des bases de données de préprint encore en cours d'organisation je le disais et l'émergence de protocoles de métadonnées comme au NPMH par exemple peut être une solution finalement pour l'utiliser de manière assez souple l'ensemble des outils disponibles sur le marché je dirais que la question qui reste sans doute ouverte et qui reste assez essentielle ça serait celle de la reconnaissance de ces publications numériques qui ne s'imposent pas à la même vitesse dans toutes les disciplines qui imposent des questions de citabilité d'index des données de pérennité qui supposent des standards de citabilité comme les DOI qui supposent une maîtrise des URL etc mais l'ensemble de ces éléments techniques permettant permettant l'utilisation de la publication numérique dans nos CV dans nos dans nos dans nos dans nos travaux à titre d'utilisation étant à peu près en place je crois maintenant qu'on est dans un grand moment où la reconnaissance de ces publications en ligne ne peut plus être remue en cause elles sont elles n'ont plus sans doute le discrédit qu'elles ont pu avoir à une époque où on publie en ligne ce qu'on ne publie pas sur papier je vois sur Fabula maintenant les gens publient sur Fabula plutôt que publier sur papier dans notre partie colloque tout simplement parce que la visibilité la pérennité et l'indexabilité sera infiniment supérieur évidemment ça ne doit pas nous conduire à des publications anarchiques ça ne doit pas nous conduire à nous passer des comités des évaluations et je dirais même qu'au contraire il faut les maintenir sur internet et on peut tout à fait affirmer dans les logiques ultra démocratiques du web les logiques d'expertise propres à la publication en ligne des revues savantes et des colloques je crois même que c'est tout à fait important de marquer cette différence et cette spécificité par rapport à ces publications un peu atomisées à droite et à gauche sur les blogs d'une valeur qui va être aplatie par Google et je crois vraiment qu'il faut que maintenant que ces publications numériques sont reconnues sont standardisées sont abordables par une multitude d'outils il faut vraiment défendre la spécificité je crois que c'est peut-être l'essentiel ce qui ne veut pas dire d'ailleurs avoir un quelconque mépris pour les amateurs pour le domaine des amateurs pour les outils que sont Wikipédia mais il faut simplement faire valoir nos formes d'expertise nos formes d'évaluation qui sont une spécificité forte qui n'est pas forcément antinomique avec la logique ultra démocratique du web et avec l'aplatissement généralisé de Google troisième point je ne sais pas combien de temps est-ce qu'il me reste j'ai encore 10 minutes à peu près je crois un quart d'heure d'accord je dirais maintenant et nous ne sommes pas très loin de la question que j'évoquais de ce qui va relever de la diffusion du savoir puisque maintenant vous savez que par exemple notre projet AMR ou dans tous nos projets de labos la diffusion de ce que nous faisons à l'égard du monde social ou à l'égard des champs disciplinaires connexes de notre université devient essentielle ce mouvement de publication a évidemment de diffusion de la publication a évidemment connu une première génération d'outils comme par exemple Fabula ou Calenda de Rue.org qui ont utilisé des modèles différents soit des modèles d'organisation par spécialité pour Calenda soit des modèles d'organisation par liste de spécialistes pour des éditions spécifiques soit encore des modèles d'organisation fondée sur la communauté comme chez nous pour Fabula ils ont été complétés assez rapidement par des plateformes institutionnelles qui elles-mêmes ont fabriqué leurs propres chaînes d'information ça c'est un premier temps je crois que le moment actuel est un moment où l'ensemble de ces outils intégrés sur le site web est en train de se réintégrer à des réseaux sociaux généralistes qu'on le veuille ou non et de se disloquer pour être réexploité sur des mashups autrement dit les plateformes que nous imaginons pour la diffusion des savoirs doivent absolument pouvoir être multi-usages pour répondre à nos besoins de fabriquer nos propres outils de veille nos propres agrégateurs vous connaissez Google Reader NetWire etc de plus en plus c'est à travers des outils comme Twitter que la publication scientifique se fera c'est de plus en plus à travers des agrégateurs de liens RSS que nous visualiserons les informations scientifiques ce qui a à la fois l'inconvénient de les décoller de nos universités qui vont les publier de nos communautés qui vont les inventer mais en même temps de permettre leur diffusion de manière virale à l'extérieur de nos champs scientifiques de savoir l'importance de ces flux d'informations suppose également qu'ils soient avec ces par certains outils un peu plus fédérateurs que les moteurs de recherche généralistes un outil que vous connaissez peut-être Isidore justement qui a été créé par Adonis c'est un des aspects les plus intéressants parce qu'il arrive à partir de sources d'informations dynamiques à glormérer ça dans un outil de recherche généraliste ce qui impose du point de vue des producteurs de données d'être capables de fournir des métadonnées pour l'indexation des outils de ce type là dont vont compléter à mon avis les médias sociaux notre travail en tant qu'enseignant sera sans doute de préparer des étudiants à utiliser ces outils de veille ces agrégateurs ces outils de recherche de l'information à conduire nos actions à utiliser plus facilement des outils comme des podcasts qui sont bâtiment utilisés par les universités américaines et qui commencent à être utilisés en France par des fils qui vont être ensuite récupérés dans des mashups donc nous devons basculer dans la je crois dans la mise à disposition en open source de grandes quantités de données scientifiques en favorisant des usages inattendus et des mises à disposition de multi-protocoles pour vraiment faire de la publication scientifique une partie des big data qui vont pouvoir ensuite être réexploités de manière souvent très originale par des curateurs mais aussi par des étudiants ou par des gens issus de manière tout à fait inattendue des gens sociaux et on voit beaucoup pour ceux qui sont qui suivent ce qui se fait en matière de diffusion de savoir sur les réseaux sociaux des projets extrêmement originaux le muséum de Toulouse par exemple pour donner une idée qui fait des saisons profondément originales des outils de Twitter Gallica aussi en alternant des énigmes des jeux la publicité de ressources choisie au hasard la BNF fait donc un très beau travail là-dessus qui a évidemment parfois des difficultés à s'intégrer aux institutions parce que c'est tout un autre langage pour favoriser la diffusion du savoir qu'on doit trouver ça vient souvent d'en bas ça s'accompagne de pédagogie voire de vulgarisation mais je crois que ce travail est tout à fait important la problématique étant celle de son intégration à nos structures un peu verticales universitaires ou de grandes écoles alors quelques 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 mots pour conclure sur ce que sur ce que ce que le type de difficulté le type de possibilité pourrait se confronter un outil comme une institution qu'on la nomme institut qu'on la nomme centre d'humanité numérique tout d'abord c'est d'évidence essayer de rattraper un certain retard par rapport à ce que les sciences dures ont pu produire sans en adapter complètement les modèles pour s'interroger sur la possibilité ou non d'adapter des modèles d'archives ouvertes de près près pour les sciences humaines je ne suis pas sûr par exemple que ce soit exactement les modèles qui faillent favoriser il y a sans doute des interrogations à mener sur la manière dont nous avons des formes d'appropriation spécifiques de l'internet qui est propre au fait que nous soyons en SHS et non en sciences dures je crois que c'est de l'autant plus vrai qu'il ne faut pas oublier que ces savoirs sont des savoirs du texte et que nos savoirs sont des savoirs du texte donc je parle en tant que littéraire mais je crois que ce résumement peut s'étendre à des gens qui vont être aussi bien historiens que philosophes le web est notre domaine c'est le domaine d'une textualité et d'échanges scientifiques dont les modèles ont été aussi bien les essais de montagne que des formes d'échanges ouverts telles qu'on a pu les connaître telles qu'on a pu les inventer à la renaissance dans l'humanisme et de la renaissance le deuxième point que je voudrais souligner à part cette chance au fond qui est pour les sciences humaines et sociales que sont les humanités numériques et le fait qu'il ne fallait pas être complexé puisqu'au fond ce sont autant nos textes qui ont inventé les humanités numériques que des techniques le deuxième point que je voudrais évoquer c'est le fait qu'une pensée vraiment et c'est là que j'étais très heureux de la communication précédente qui a formidablement montré à l'aide de notre histoire de la technique française à quel point le savoir et la technique sont très profondément intégrés et qu'il faut vraiment être dans des usages des pratiques concrètes de veille de manipulation d'appropriation des outils numériques pour inventer des usages originaux et que ce n'est pas à partir d'une conception abstraite de ce que doivent être les humanités numériques à l'aide d'outils verticaux que forcément doivent être proposées des initiatives mais d'abord à l'aide d'outils parfois extrêmement légers détournant des outils ordinaires et je crois que parmi les très très beaux projets sur le web nombre d'entre eux sont des plateformes relativement légères pour vous donner une idée il existe une série d'institutions dotées de budgets assez considérables qui ont projeté toute une série de plateformes de diffusion nationale du savoir etc Canada a démarré avec des ressources extraordinairement limitées quant à Fabula nous avons 70 pages en ligne et 200 centaines d'informations en multicanal avec un budget qui est quasiment nul aucun permanent mais simplement par un usage un peu habile des outils disponibles donc il ne faut pas je crois avoir une vision abtête une vision trop institutionnelle mais sans doute donner toute sa toute toute leur possibilité à des initiatives légères originales de Mandiba dernier point quant aux aides que peuvent fournir sans doute des institutions de ce type je ne suis pas sûr qu'on gagne justement à produire des solutions clés en main mais peut-être plutôt au moins des kits des étalons des expertises des incitations des financements légers il est assez impératif de s'adapter de l'aider des équipes scientifiques à s'approprier les outils plutôt que de rapposer l'extérieur des outils tout fait et je crois que la rapidité internet doit vraiment nous faire réfléchir à ces projets qu'on projette sur des années qui ne se réalisent jamais et qui n'aboutissent pas vraiment et qui se font doubler par des outils beaucoup plus dégés et originaux et de ce point de vue là la place de l'institution par rapport aux communautés numériques est sans doute très difficile à trouver d'autant plus que comme on l'a évoqué ces communautés sont souvent des communautés ouvertes et je crois que c'est peut-être même la notion même de ce que doit être un institut qui doit être pensé spécifiquement par rapport aux communautés numériques on ne fait sans doute pas un institut dans les communautés numériques de la même manière qu'on fait un institut d'études d'un savoir stabilisé dont les pratiques sont quand même très 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 connues voilà c'était quelques remarques très générales qui est un peu de l'expérience que j'ai pu avoir à travers les institutions et d'avoir lu produits expertisés etc toute une série de projets numériques dont certains ont très très bien marché et dont n'ont pas bien marché et souvent d'avoir été surpris de voir des acteurs inattendus et extrêmement dynamiques et marcher très très vite donc le modèle si vous voulez de la start-up en quelque sorte fonctionne aussi pour nous et pour nos équipes de recherche donc il faut vraiment être à l'écoute des idées et d'une pensée vraiment spécifique de la technique numérique je crois voilà écoutez je serais très très heureux de continuer à répondre à vos questions c'est-à-dire merci applaudissements un h applaudissements – Sous-titrage FR 2021